Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans la deuxième journée de la sixième et avant-dernière semaine de compétition de la Smite Pro League nord-américaine et européenne. Et comme tous les samedis, on commence par la scène européenne et on enchaîne avec deux matchs de la scène nord-américaine. On commence par le match entre les Trigrix Sports et les teams d'Initas et comme vous le voyez à l'heure actuelle au standing, encore six équipes peuvent concourir à la LAN. Ce sont les teams d'Initas au Fnatic, les hommes comme Nixdars sont sûrs de ne pas pouvoir aller à la LAN mais ils peuvent encore éviter les relégations s'ils font deux bonnes semaines. Par contre, The Nightwatch, c'est fini, ils sont en rouge, c'est sûr, ils termineront donc à la dernière place de cette scène européenne et ils seront sûrs de devoir se battre pour revenir au split d'automne en Smite Pro League européenne. Allez, on part tout de suite donc dans les Piquet Bans de la première manche de ce match entre les Trigrix Sports et les teams d'Initas. Et on est parti dans les Piquet Bans entre les Trigrix Sports qui seront en bleu et les teams d'Initas qui seront en rouge. On va voir qu'est-ce qu'ils vont décider de Bans car s'applique bien évidemment le dernier patch avec le nerf du pendentif turquoise et également les nerfs sur l'Asie, le Crève-Cœur, etc. Donc Bans Arès, Imir du côté des Trigrix Sports et de l'autre on a Bans Serquette. Ils sont marrants ces portraits, moi je les trouve moins classes que ceux d'avant, c'est assez rigolo. Ils ont décidé de changer les portraits des personnages, de ne plus prendre le portrait qu'on a tout simplement quand on est dans Smite. Qu'est-ce que vont décider de Bans en dernier les teams d'Initas ? Est-ce que ça va être Nice ? Est-ce que ça va être autre chose ? Bellona, Thor ? Et ça sera Bellona qui est Bans. On laisse donc en first pick Sylvanus, Nice, Thor, beaucoup de choses. Et ça sera un Apollo ! C'est vrai qu'Apollo, comme je le disais dans la vidéo sur le patch, c'est le Hunter qui est privilégié avec le nerf du pendentif turquoise puisque avant ce nerf, déjà les pro-players sur Apollo partaient sur le prix de la mort. Donc c'est un personnage qui se moque éperdument du nerf du pendentif turquoise donc forcément ça le up indirectement puisque ça nerfe tous les autres. On a récupéré Nice et Sylvanus. Alors Nice peut être joué par Yongbei mais également par Variety ou Shadow Nightmare sur la midlane. On verra. Et un Sylvanus en gardien, le gardien de la phase de lane, le plus solide du jeu. Surtout qu'il a été up indirectement vu que plus de pendentif turquoise mais la graine de Sylvanus qui permet de régénérer la mana. C'est intéressant comme personnage, c'est un up indirect de Sylvanus. Ça aussi il faut quand même le mentionner. Chez les TrigXport, on récupère Geb et Janus. Geb qui sera joué par Trickstank et Janus qui sera joué sans doute par Lobster sur la midlane pour moins des pics habituels. En tout cas, Trickstank nous a montré que c'était soit Hercule, soit Geb. Donc il repart sur son Geb, le gardien sans doute le plus défensif du jeu parce que Sylvanus a quand même des armes pour agresser. Geb, c'est quand même assez défensif comme perso. On récupérera Odin. Odin ici peut être joué en solo lane ou en jungle. Je suis assez curieux de ce pic. En tout cas, je suis assez content de voir un Odin qui ne sera pas joué en support mais sans doute sur un autre rôle. Ban, Dawinic chez les teams d'Illitas pour tout simplement ne pas se faire counter. Nice et Odin qui sont des persos qui peuvent se faire ramener par l'ultimate. On sait que Kofred aussi joue beaucoup en ce moment à Ulix. Donc on décide de lui retirer chez les Triggs. On ban Kronos car c'est un des pics préférés de Variety en ce moment également. Donc voilà, on connaît les habitudes des joueurs. On se connaît très très bien. On était déjà quasiment tous en Pro League la saison précédente. Donc voilà. Ils l'étaient tous, sauf Freeze je crois. Oui, ils étaient tous en Pro League, sauf Freeze. Chez les teams d'Illitas, on récupère Vulcain. Vulcain ici qui sera j'en doute joué sur la mid lane. Donc un Wombo combo. La cage d'Odin, le Ring of Spear. Et derrière, le Airshaker de Vulcain, son ultimate qui fait extrêmement mal. Un bon combo. En plus, il y a le Race of Terra, le World River de Nice. Et on terminera la composition des Triggs Sports par deux gros frontlaners. Sun Wukong qui sera joué en solo lane. Et Kabrakan qui va être joué par Kofred en jungle. Ah, ça fait plaisir de voir Kofred sur un Kabrakan. Parce que je crois que c'est la première fois qu'il va nous jouer un jungler tanky du style Kabrakan. Je crois. Donc un pic intéressant ici. Beaucoup de capacité à catch, mais beaucoup de monocybe. Dans le sens où, bon, Janus c'est principalement du monocybe. On peut toucher plusieurs personnes avec l'unstable vortex. Mais généralement, c'est rarement le cas. Sun Wukong, c'est un perso monocybe. Parce qu'il a un contrôle, c'est son Tiger. Après, il a des dégâts de zone avec son 1, son 2. Kabrakan, pareil, c'est plutôt monocybe avec le combo 1 et 2. Donc assez intéressant. Assez intéressant. Et deux compositions assez différentes. Puisque de l'autre côté, on a Sylvanus avec le Race of Terra. Le Ring of Spear, le combo d'Odin de zone. Vulcain et ses combos de zone. Et Shark avec quasiment tous ses sorts qui fonctionnent dans une grande zone. Beaucoup plus grande que celle de Kabrakan, par exemple. Donc une composition vraiment à l'opposé. Je trouve, chez les Trigy Sports, beaucoup plus de catch. Beaucoup plus de capacité à décale. Avec l'Uti Janus, avec l'Arcorses Sky d'Apollo. On n'est pas tout à fait sur les mêmes styles de composition. Le bombo combo des Team Dignitas passera-t-il ? C'est ici que beaucoup de choses vont se jouer. Le Stone Shield de Trick San qui est donc très important pour éviter que Janus ou Apollo se fassent one shot. Mais derrière, Kabrakan, Geb et Sun Wukong, c'est quand même relativement tanky. On est parti donc dans la première manche de ce match qui oppose les Trigy Sports de Team Dignitas. On pose une petite graine du côté de Freeze. On a donc commencé avec le 1 de Sylvanus. On a, il faut le souligner, 3 haugs de chaque côté. Avec le choix du prix de la mort en starter item du côté de Sun Wukong et Shaq. Et non pas le rang 1 de la maille mystique. Ce que je pensais être allé devenir un classique. Mais non. Ils ont préféré changer le starter pendentif turquoise qui était fait depuis le début de la saison 2 au retour du prix de la mort. Alors c'est vrai que Shaq place pas mal d'autos. Sun Wukong aussi. Mais c'est pas non plus obligatoire. Donc je suis assez étonné par ce choix sur le prix de la mort. Faudra que j'essaye. Faudra que j'essaye. C'est le rapport du sustain. On notera que Sun Wukong a pris beaucoup plus de potions que Shaq. Puisqu'il a seulement une hog en 1 Sun Wukong. Et sur la mid lane. Vulcain qui fait le choix de la pierre d'âme et de la petite breloque. Comme on avait déjà vu sur Anagli. Sur une Shenji aussi. Bref. Assez intéressant. Ça permet vraiment d'avoir quasiment pas de problème de mana. Moi je préfère le classique l'inceuil vampirique artefact sur mon Vulcain quand je joue mid. Mais là c'est vraiment ordre de préférence. Ce que vous préférez. Le jump d'Odin pour essayer de dépêche. On l'a esquivé du côté de Sun Wukong. Et derrière c'est le combat des lourds. C'est gardien guerrier contre guerrier. Et Odin qui décale directement. On met un petit coup de Thunder Strike pour essayer de poke. Et c'est l'arrivée d'Odin qui place directement son combo shield jump pour dépêche. Et aller directement sur les bacarpies. Ça traîne pas chez les Diminitas. Ça c'est au pas de course. 1, 2, 1, 2. On va aller faire les bacarpies de droite. Tandis que le pauvre Lobster est obligé de farm un petit peu sous tour. Mais il la récupérera quasiment à tous les distances. Mais pas les mêlés malheureusement. Pour les Gold. Cofred qui va retourner sur la mid lane. Il a pris 1 point dans chacun de ses sorts. Et ensuite normalement sur Cabrakan on skill order le 2 en premier. Et on va décaler sur les bacarpies. Alors on notera qu'au niveau des starters au tout début de la game. Aucune équipe n'a fait de bacarpies. Alors c'est à mentionner parce qu'il commence à y avoir pas mal d'équipes qui font des bacarpies au début de la partie. Donc ici ils font les bacarpies plus tard. Avec déjà les teams Diminitas ayant fait tout ce qu'ils pourront faire. Puisque je le rappelle que cet objectif repop toutes les 100 secondes. Donc il n'y en aura pas qui vont repop avant les 3 minutes de jeu et l'apparition des Bidarpies. Toujours 0 à 0. Et là ce qui est étonnant c'est que là c'est un bac. C'est un bac de Frostiak. Il va bac. Il va pouvoir acheter un flash et les bottes en 2. D'accord. Donc il jouera son Odin au flash. Et donc pas son Odin à la Bidz. Il aura donc plus de capacité dans Gage. Mais attention au full contrôle. Là par exemple Odin peut être en difficulté s'il se prend tous les Wombo Combo. Parce qu'il y a également pas mal de contrôles chez les Trigger. Il y a quand même 2 contrôles sur Cabrakan. 2 contrôles sur Game. Bon la Shockwave c'est un mini contrôle. On réussit à catcher les adversaires. L'Air Shaker. On va essayer de mettre le combo sur l'Obsters qu'on n'aura pas le temps de faire. Bien joué le Wombo Combo. J'en ai parlé dans les Piguets Bad. Il vient de passer. Vous l'avez vu. Enfermer Janus au centre du Ring of Spear. Qu'il ne puisse pas mettre un portail sur un des murs. Parce que le Ring of Spear est mal placé. C'est très bien joué. Et derrière Coffred qui veut quand même se battre pour cet objectif là. Et il le récupère. Il le récupère. Donc les Midarpy de gauche ont été sauvés par Coffred. Mais Tricks donc n'a pas participé à l'objectif. En tout cas je ne suis pas sûr et certain. On met le Sun Shield et on donne les Gold à Lobster. Hop un petit coup de deux. Et sur la Solo Lane c'est plutôt Xalia qui prend le dessus. Sur Barne. D'accord Barne. Ce n'est pas Variety qui joue aujourd'hui pour les team d'Itas. Je ne savais pas. Oh là là il va prendre très cher. Xalia va-t-il décider de tenter quelque chose ? Tenter un Dive ? Non. A priori non. Mais il n'y a plus de mana sur Shaq. Attention. 1-1-1-2. Ça peut vite arriver. Il va lancer l'ulti. Shaq met sa hog. Il va retomber dessus. Le 2. Le Storm Call pour ne pas prendre de dégâts. Mais ça ne changera rien. Il mourra derrière le World River. Il arrive beaucoup trop tard de la part de Yongbei. Il aurait pu le claquer un petit peu plus tôt. Ici je trouve que c'est une erreur. De Yongbei et de Bard. Alors déjà Bard n'aurait peut-être pas dû rester. Mais ensuite Yongbei quand même met son World River beaucoup trop tard. Il est quand même niveau 6. Il a son ulti depuis très longtemps. Il aurait pu comprendre que son solo laner allait se faire dive. Bard aurait pu le prévenir. Alors est-ce qu'il l'a prévenu sur Vocal ? Mais c'est dommage. Le World River aurait pu partir plus tôt. Ça aurait pu permettre de protéger Shaq. Même si bien évidemment je pense que Xalia a au vu du World River. Aurait sans doute met son ulti un petit peu plus tôt. Mais il aurait pris des dégâts qui auraient pu peut-être lui donner envie de ne pas tenter ce dive. On dépeuche. Donc 1-0 toujours dans cette game. Xalia qui se met bien. Il part sur le marteau runique. Il a les bottes en 1. Il n'avait pas les golds pour terminer le marteau runique entier. Donc il a préféré prendre les bottes en 1. Et sur la mid lane, Shadow Nightmare récupère son level de retard. Il est niveau 8. Alors après Vulcain est déjà niveau 8. Donc il doit quand même avoir un demi-level d'avance. Bot de concentration sur Vulcain. D'accord. On pourrait avoir de la CDR. 15% en plus. Un petit peu moins de dégâts. Mais les 15% de CDR qui vont vraiment vous permettre de spammer votre Magma Bomb. Et votre Backfire qui sont les deux sortes principales de Vulcain. Deux sortes principaux plutôt. Chaque fois je me cours. Quel abruti. Et on retourne sur la mid lane avec Odin. Odin qui a bien envie de catch mais Janus qui reste près des murs. Il a bien compris. Contre Odin, il faut rester près des murs avec Janus. Parce que ça va être plus dur pour Odin pour arriver à vous enfermer. Et si vous restez près des murs et qu'ils sautent sur vous. Généralement le Ring of Spear sera mal placé. Et Janus pourra tout simplement passer à travers. De toute façon une des particularités de Janus. C'est qu'il faut souvent rester près d'un mur. Soit le mur de gauche soit le mur de droite. Pour avoir une porte de sortie. Il ne faut pas essayer de trop se mettre au milieu de la lane. Parce que votre chemin est le plus long. Vous êtes un dieu qui n'a pas d'escape. Mais en fait il en a énormément. Grâce à son portail. Mais il n'a pas d'escape comme un jump, un dash, etc. C'est vraiment les murs qui vous servent d'escape. Puisque vous pouvez les traverser. Kabrakhan qui est allé check un petit peu les Bakarpi. Mais elles étaient déjà faites. Le grab qui ne passera pas de la part de Freeze. Et les team Digitas qui tentent des choses. Et qui sont pour le moment à peu près à égalité. Le Stormcall, voilà, il s'en sortira. Enfin, mais on a fait claquer l'ultimaïde de Shaq. C'est déjà ça. On sait qu'il posera donc moins de problèmes. En tout cas, il n'aura plus de velléité offensive. Pendant la prochaine minute. Un petit peu plus. Le flash, Ring of Spear. Et regardez, Janus a une petite porte de sortie. Donc le Ring of Spear n'est pas placé parfaitement. Et ça permet à Janus de fuir. Et à Trickstank de survivre. Parfait. Je l'avais dit. Ce n'est pas facile de placer l'ultimaïde d'Odin correctement contre un Janus. Parce que là, ça se joue à quelques centimètres près. Mais il avait moyen de créer un portail. Et on dépêche sur la big lane. On se met bien. On est vraiment bien du côté de Shadow Nightmare. On a maxé le Backfire. Et en deuxième, il met la tour. Ah ouais, il a mis un deuxième point dans la tour. Étonnant comme Skiller Order sur Vulcan. On verra s'il s'est trompé. Ou s'il va vraiment maxer sa tour en deuxième. Alors la tour peut être bien ici. Parce qu'ils ont des sorts tentatives de Gold Fury. De la part des Triggy Sports. Mais on a Freeze qui veille au grain. Et Frostiac qui n'est pas loin. Donc finalement, on s'arrête là. C'était juste tentative. On regarde si c'est possible. Et on a maxé. On prend le crève-cœur du côté de Yongbei. Donc c'est le seul. C'est le seul Hunter pour le moment. C'est le seul joueur pro qui continue le crève-cœur. Depuis son nerf. Les autres étaient tous passés au Gantelet du Devoreur. Dans les 4 premiers matchs. De cette 6ème semaine de compétition. Tous les Hunter étaient passés au Gantelet du Devoreur. Et là on le voit. Yongbei. Après ce tournit, ça se comprend je pense. De garder le crève-cœur. C'est tellement un perso qui a du sustain. Un peu se passer du Gantelet Rush. C'est quasiment la seule. Avec Cupid peut-être. Et on a posé une centrée. On a repris le contrôle de l'objectif. Sun Wukong qui décale. Alors que Shaq lui n'a pas décalé. On a fait le damage. On le donne à l'Obstor. L'Obstor qui fait botte de concentration sur son Janus. Ainsi qu'une Purif Rang 2. D'accord. Purif Rang 2 qui sert à quoi là ? Ça lui sert pas à grand chose. Ça lui sert pour les contrôles de Sylvanus. Bon Vulcain. Bon là. Oui. Pour le knock-up de Vulcain. Je suis assez étonné. Vous voyez là par exemple. Que l'Obstor parte Bids Rang 2. Et non pas par exemple Bids Rang 1. Et Égide Rang 1. L'Égide lui permettant par exemple. D'éviter le airshaker de Vulcain. En le positionnant au bon moment. Je suis assez sceptique. Et c'est rare. Des choix. Et regardez l'Obstor qui max son portail en 2ème sur Janus. Et non pas le Swiss Hold. Donc là pareil. On le voit. Cette itemisation. Ce skill order là. Que je faisais beaucoup moi. Et que je fais beaucoup en solo queue. Ici on le voit de la part de l'Obstor. Donc il décide de maxer son portail. Et non pas son 3ème sort. Ce qui est généralement le choix fait par la plupart des pro players sur Janus. Donc on voit des petites divergences là. Ah non. Il a mis un seul point dans le portail. Et maintenant il met le Swiss Hold. D'accord. Peut-être un misclic. On n'est pas à l'abri. Et Vulcain qui récupère son speed. Et qui va décaler mid. Le route il ne passera pas de la part de Sylvanus. On essaye de catch. Bien évidemment les teams d'Ignitas sont une composition pour attraper leurs adversaires. Avec le Flash Ring Spear de la part d'Odin. On est obligé de rester quasiment sous tour. Le Flash Ring Spear. Et cette fois-ci Janus est mal barré. Car il est au centre. Et il va mourir. Très bien joué. Et aussi que Trickstant. Très bien joué de la part de Frostiak. Là il y avait une erreur de positionnement de Lobster. Et bah ça s'est directement fait punir. Bien joué de la part des teams d'Ignitas. Qui profitent de l'erreur de positionnement de Lobster. Pour le punir directement. Ils vont pouvoir sécuriser peut-être la première golferie. Ça y est c'est fait. Les teams d'Ignitas qui créent l'exploit. Et qui sont devant les Trigues Sports. 1700 gold d'avance. Très bien joué. Alors je le rappelle. Les teams d'Ignitas ne sont pas encore à l'abri. Des matchs de relégation. S'ils perdaient 2-0 ce match. Ça pourrait se compliquer. Donc ils sont un petit peu obligés d'essayer de prendre une manche. Au Trigues Sports. Et ils sont bien partis. 1400 d'expérience d'avance. 1700 gold. C'est très bien joué. 3 à 1 pour eux. Et la composition pour le moment à base de Odin, Vulcain, Pass. Chez les teams d'Ignitas. Un Wumbo Combo. Et pour le moment les Trigues Sports se font très clairement catch. Là vous voyez par exemple. La présence d'une égide sur Janus. Aurait peut-être été salvatrice. Je suis assez sceptique de ce choix. De partir sur la Bizarre en 2. Tout de suite dès le début de la partie. Une Bizarre en 2 qui ne sert finalement pas à grand chose. Contre un Odin et un Vulcain. Et on va essayer de tenir. Alors on est obligé d'être... On est cantonné sous tour de la part de Lobster. Mais ce n'est pas trop dérangeant. La Magma Bomb. L'Unstable Vortex. On casse la tour. On est parti sur le pendentif de Chronos. Sans doute sur Janus pour avoir full CDR. Tandis que Shadow Nightmare, il a des Balls. Il fait le Livre de Thoth. Et il faut en avoir pour faire un Livre de Thoth. Car c'est un objet qui coûte très cher. Qui est long à stack. Et qui ne vous apporte rien en défensif. Ce n'est pas comme une or funeste. Où vous allez l'avoir tellement vite. Et vous allez la stacker tellement vite. Que vous pouvez partir derrière sur une ceinture du sorcier. Ou sur de la CDR avec un pendentif de Chronos. Là non. Le Livre de Thoth. Il a 12 minutes de jeu. C'est quand même très bien. Puisque Vulcan est à 1-0-2. Ils ont fait une Goal Fury. La Shadow Nightmare qui fait du farm quasiment à la perfection. Il a 6800 Goals de fait. Alors que Janus est à 5650. Donc là beaucoup plus. Beaucoup plus de Goal pour Vulcan. Qui doit quasiment la steed depuis le début de la partie. Avec Vulcan c'est vrai que ce n'est pas trop difficile de bien la steed avec le Backfire. Donc ça se passe vraiment très très bien. Le The Move Serenade on met le stun. Le Backflip qui ne suffira donc peut-être pas. Le Spirit Arrow au bloc avec le Tectonic Rift. Et le Tremor. Et c'est le qui qui est pris par Funballer. Bien joué. Ici on sait que Yongbe allait se faire attraper. Le Flash Ringspear qui est cancel par le Flash de Kamrakhan. Et Odin qui est enfermé dans son arène. Ça c'est triste. Mais Vulcan. Mais Apollo. Apollo. Apollo qui va partir avec un The Move. Il n'a pas envie d'utiliser son accrosse de Sky. C'était assez étonnant. Il l'utilise maintenant. Bon là. Il décide quand même de retomber de manière offensive. C'est Bolzid de la part de Funballer. Est-ce qu'il va réussir à faire son place la Serenade ? Et derrière il va se faire finir par le Shield Jump d'Odin. Qui va mourir des coups du portail de Lobster. Bien joué. C'est finalement le Backfire qui ne touchera pas de la part de Janus. On stun du côté de Kabrakhan. On root. On force la Bids. Et on est touché par le Wisp. Est-ce qu'il y aura suffisamment de dégâts ? Peut-être. Oh le Stone Shield. Le Stone Shield de Trickstank qui est salvateur. Car oui Lobster serait mort. On en est quasiment sûr maintenant. Bien joué. Bien joué de la part de Trickstank. Qui permet au Trickstank de sauver un petit peu la situation. Parce que sinon ça allait être un trade rentable pour les types d'Illitas. Enfin largement rentable. Parce que là finalement c'est un bon fight de la part des Trigs. Ils n'ont finalement qu'un seul mort. Et on dépoche. On refait les stacks sur Young B. Même si on a perdu la moitié des stacks. Je peux vous assurer que ça va se remonter vite. On a fait le Tabi de Guerrier. L'Asie. Donc on fait vraiment l'ancienne itemisation sur Nice. Et donc Apollo lui part sur celle de début. Ah non. Il ne fait pas ce début de saison. Puisqu'il passe la case à cheval. Il fait directement l'exécuteur. Alors ça signifie peut-être plus tard la cheval. Ou alors à la place de la cheval. En sixième objet. Il fera un Asie. Pour avoir deux items de vol de vie. Ça se fait. Pour pouvoir plus facilement tenir face à ces deux vis-à-vis. Qui seront Odin et Sha. Qui vont souvent lui sauter dessus. Dans les teamfights. Pendant le type de chronos terminé pour l'Obsters. On a les 40% de cooldown réduction. Grand classique sur Janus. Vous le savez. Et aucune tour tombée. Et une Golfurie qui ne va pas tarder à réapparaître. Je vous rappelle que la première a été faite par les teams d'Illitas. Après avoir réussi à catch Lobster et Trickstank. Dans un très beau ring of spear de Frostiac. Et on dépeuge. Un peu. Mais c'est vrai que Cerquette. Vous verrez rarement Frostiac sur Cerquette. Ou Bellona. Il préférera prendre un perso comme Fenrir. Comme Odin. Qui sont un peu des junglers cheesy. C'est à dire que. Si ça passe ou ça casse. Généralement. Genre de perso. Et ce sont souvent des persos assez early game. Odin fait très très mal en early. Tout comme Fenrir. Et on dépeuge. Et Lobster qui farme tranquillement sous tour. Alors oui. Il est largement en retard au gold par rapport à son vis-à-vis. 1200 gold de retard quasiment. Shadow Nightmare qui fait vraiment une game extrêmement forte ici. Avec Vulcain. Un pick que beaucoup considèrent plus viable. Et je suis content de voir Shadow Nightmare s'en tirer très très bien. Avec un de mes picks préférés. Alors c'est vrai que c'est un ulti difficile à placer. Qu'il n'a pas d'escape naturel. À part un pauvre Backfire qui permet de reculer de 2 mètres. Mais finalement. Quand vous jouez l'agression. Et bien c'est un pick très très fort. Et vous pouvez faire des dégâts insoupçonnés. En late game. Avec votre airshaker. Après il faut arriver à le placer. Ça c'est une autre paire de manches. Et pour le moment. Il n'y a encore rien qui permet d'esquiver de gros dégâts. Le flash cataclysme. On flash au même moment du côté de Frostiac. Pour éviter de se faire cancel le flash. L'ultimate qui ne touchera personne. L'ultimate de Janus à travers le mur. Janus qui revient. Finalement ça devrait s'arrêter sur Adro. Le très bon Grapp. Le Race of Terra. On a utilisé le Saramasu Cloud. De la part de Sun Wukong. Pour éviter de se faire contrôler par Sylvanus. C'était très bien joué. Tandis que Shaq est en train d'arriver. Finalement il n'aura rien fait du teamfight de Shaq. Donc c'est une très belle défense de la part des teams d'Illitas. Puisqu'ils étaient en infériorité numérique. Même s'il y a Anis qui est passé. Alors que Apollo lui n'est pas venu avec son accros de Sky. Mais les deux hunters conservent leurs ultimates. Et on dépeche. Et on a Shaq qui va retourner sur la lane. Shaq qui est parti. Marteau runique. Tabit guerrier. Marteau de givre. Et qui part sur un autre objet de protection physique sans doute. Sur Sun Wukong. On a fait le core item que j'aime beaucoup. Marteau runique pour avoir des PV et de l'armor. Tabit guerrier pour faire des dégâts. Et colère de Jotun pour vraiment avoir 25% de CDR sur vos sorts. Et pouvoir vraiment arraser votre adversaire. Et spammer dans les teamfights votre 1. Et votre forme aussi qui est très très forte. La forme de tigre principalement. On retourne sur la mid lane. On va essayer de mettre la pression. Il y a toujours le ring of spear sur Frostiak. Mais il n'y a plus le airshaker de Vulcan. Donc ça fait un peu moins peur. Ni le race of terra de Sylvanus en ultimate. My Mystic pour Cabrakan après avoir fait des bottes de mage. On a bien fini l'exécuteur du côté d'Apollo. On part sur l'exécuteur chez Nace. Et Apollo qui tourne autour. Il y a les mid-arpies qui ne vont pas tarder à réapparaître. L'hésitation. La crosse de Sky. Ça va partir. Ça va partir. L'arrivée d'Apollo. On met le Tectonic Rift. On réussit à prendre le kill du côté de Shadow Nightmare. Bien joué. C'est la première mort de Vulcan dans cette game. Derrière Odin. Essaye de faire la différence. Mais malheureusement ça ne suffira pas. L'arrivée de Shaq. En même temps que Sun Wukong. Et finalement c'est un kill pour les Triggy Sports. Un kill pris sur Shadow Nightmare. Qui a dû donner pas mal de gold ici. Puisqu'il est quand même. Il n'est encore jamais mort. Et il était à 1.03. Il part ensuite sur un pendentis de chrono. J'ai l'impression. En quatrième objet. Après ça pourrait être un bâton de Tahiti. On verra. Le portail qu'est mis. L'unstable vortex. J'ai l'impression que c'est récupéré par Lobster. Et Nice qui est en train d'engager la Gold Fury. Youngbeck est dessus. On essaye de faire peur. On a Sylvanus qui rejoint. Et Trickstang qui stops in sur Odin. C'est un bait au-delà de la part de Frostiak. Non. Ce n'est pas fait. Elle n'est pas faite finalement cette Gold Fury. Dommage. Dommage. Cabrakan qui va aller check. Il va essayer de peut-être reprendre le contrôle de la vision de l'objectif. Autour de l'objectif. Lobster qui passe sur les backarpies. Alors va-t-il attendre son jungler ? Même pas. Enfin s'il l'attend pour la grande harpie. Donc c'est suffisant. Et hop là. Funtballer qui retourne en lane. Il part directement sur du crit. Moi j'aime bien cette itemisation là. Puisque c'est vrai que j'ai du mal à fight en tant que hunter. Bon je ne suis pas du niveau de Funtballer. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir le crit assez tôt moi. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas ne pas faire l'high cheval. Même si l'high cheval contre une itemisation Asi crève-cœur vous permet de pouvoir reprendre le dessus en fait. L'high cheval ça va vous permettre de trade contre votre adversaire. Après Apollo contre Nice. Vous avez intérêt à éviter la Spirit Arrow. Sinon il y a un bras qui tombe direct. Et voilà. Un petit backflip. Et ça dépêche. On va back du côté de Funtballer. On back du côté de Young Bay. Fini à fin de l'exécuteur. Fin du sprinter rang 3. Et Apollo lui a acheté l'épée courte. Donc le rang 2 du rage. Le flash. Et Janus qui repart. Il s'est collé à un mur intelligemment. Lobster. Mais derrière on catch quand même Cabrakan. Qui a évité le air shaker de Vulcan. En tournant autour du ring of Spears. C'était très bien joué. Et Odin qui va devoir fuir. Trickstrand qui a pris de bon de galles. Lobster qui essaye de chase. Le portail. Lensable vortex. Le jump d'Odin à travers le mur. Mais c'était sans compter ça. Nous conquérons qu'il est en train d'arriver. Il place le 2. Il va essayer d'aller le tuer à l'ulti. Sous tour. Mais il y a le shield. Derrière il va tenir. Il va tenir. Et il fut en forme d'aigle. Bien joué. Bien joué de la part de Frostiak ici. On pensait qu'il était mort. Mais non. Pas du tout. Tentative. De gold fury. Avec les portails. Et ça passe pour les Trigxport. Qui sécurisent la deuxième gold fury de la game. Et la première pour eux. Ça leur permet de revenir au gold. Puisqu'ils sont seulement à 300 gold derrière. Shaq va-t-il réussir à faire tomber la T1 de la Soul Line ? A priori oui. Cabrakan sera là trop tard. C'est donc les types d'Evitas qui font tomber la première tour. Et ils tentent un Fire Giant. Ils tentent un Fire Giant. Ce n'est pas vu. Ce n'est pas du tout vu. Geb va aller check. Est-ce que ça sera à temps. Car on est à 35, 32 secondes. Ça va passer. Bien joué de la part des types d'Evitas. Utilisation très intelligente. De la hog de Sylvanus. Qui était up. Contrairement à celle de Geb. C'est très bien joué. Ce que viennent de faire les teams d'Evitas. C'était très bolsi. Et c'est passé. Et ça leur permet de reprendre l'ascendant dans cette game. Même si Funballer est en train de push sur la Duelane. Il a fait tomber la première tour. Et il va sans doute bien d'abocher la deuxième. Est-ce que Young Bay arrivera tant ? Oui. Il va se mettre devant. Derrière. Est-ce qu'ils vont pouvoir push cette T2 ? C'est compliqué. On est à 23 minutes de jeu. Le flash. On essaye d'engager avec Odin. Le airshaker. Qui finalement ne sert à rien. Et Shadow Nightmare. Qui se fait défoncer par la front lane. Il était complètement tout seul là. L'arrivée de Funballer avec son across the sky. Et c'est maintenant Shaq qui se fait portail. Il va prendre les coups de la tour. Il ne pourra pas survivre ici. Il se fait full control. Et il est tué par Coffred. Derrière. C'est le stun qui passe. C'était un dive compliqué. Et ils ont surtout laissé Shadow Nightmare complètement tout seul. Young Bay qui essaye de placer la Spirit Arrow. Il force. Le sort à un socle. Là de Sun Wukong qui va repartir sur Young Bay. Il met le slow. La forme de Tigre ne va pas tarder à revenir. Un coup. Deux coups. Il manque une auto. Une auto sur Young Bay. Derrière Kabraken qui veut y aller. Il va stun. Frostiak. Derrière le portail qui est mis sur Sylvanus. Il devrait pouvoir s'en sortir. On chase du côté de Funballer. Mais les autos ne passent pas beaucoup là. On va finalement faire tomber la T1. Et la T2. Allez intelligemment. Lobster y fonce. Avec Zalia. Ils savent qu'une T2 c'est quand même 1500 goals. C'est très important. Et ça va tomber. En faveur donc. Des Triggexport. Cette T2. Bien jouée. Et ça permet au Trick de repasser devant. Quel game. Quel game incroyable. En tout cas. Entre ces deux équipes. Peu de kills. On skill en 24 minutes de jeu. Mais niveau stratégie. On utilise tout ce qu'on peut. Ok. Trickstank. Ils nous ont eu sur la deuxième Golf Fury. Et bah. On a une Octroie. Eux ils en ont plus. Donc on va faire le Fire. En plus c'était pas vu. Ça passe. Mais derrière. Malheureusement. Le Dive était peut-être trop risqué. De la part des Team Linitas. Sur l'Etrigge. Sous cette T2. Midlane. Où on a laissé complètement. Un Cabra Khan. Et un Sun Wukong. Foncer sur un Vulcain. Et je peux vous assurer. Que dans ces cas là. Vous aimez pas. Être le Forgeron Romain. Car on se fait un petit peu défoncer. Et on dépêche sur la midlane. Tranquillement. Alors il reste des Fire Giants. Dans les mains des Team Linitas. Il en reste 3. Un sur Yombe. Un sur Freeze. Et un sur Frostiac. Tandis que Zalia ignore complètement Odin. Et va faire tomber cette T1 solo lane. On est donc à 4 tours tombés. Pour seulement 2. Donc largement en table en faveur des Triggexport. Qui continuent de prendre l'avantage. 2000 gold d'avance. Bon c'est peu. 2000 gold d'avance. 125 minutes de jeu. Sur Vulcain. On a fini avec l'Obsidienne. On a fait le bâton de Tahiti. On a fait. D'accord. Donc on a fait beaucoup beaucoup de dégâts. Sur ce Vulcain. Très peu de survivabilité. Et les Triggexport l'ont bien compris. Dans le dernier Team Fight. Vulcain il croque sous la dent quand même. Et Kabrakan a un gros ventre. Il faut le remplir. On est parti. Essayer d'aller siège. La T1 de la duo lane. Alors le buff Fire Giant reste sur leurs épaules pendant encore 30 secondes. Ils ont 30 secondes pour essayer de faire tomber des objectifs. Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit d'humeur à push. Donc finalement. On laisse le farm même à Fumballer. Il se met bien. Il a fini son rage. Il part sur le Condamneur. On verra. J'espère qu'on verra son dernier objet. S'il partira sur Asie. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de retarder l'Aïcheval. Et de le prendre en dernier objet. Peut-être qu'il partira sur Amalis. On verra. On verra qu'il sera son sixième objet. Xaliak essaye de mettre la pression. Mais attention. Il se fait stun shield. Heureusement par Gep. Parce qu'il a quand même pris de lourds dégâts là. Il renvoie une partie dégâts. Avec le bouclier de l'enfer. Non c'est pas ça. Je ne sais pas. Comment il a renvoyé des dégâts là ? Il va y aller. On réussit à prendre le kit du côté de Frostiac sur Fumballer. Mais il reste encore Lobster en vie. Lobster qui est en train de free des PS. Il s'est fait stun shield. Il met des stuns double vortex qui font mal. Mais ça ne suffit pas. Et Fumballer qui s'est fait imploser dans ce teamfight. C'est bien joué quand même. Bon travail ici de la part de Frostiac. Alors on n'a plus le Fire Giant. Mais on peut quand même push. Parce qu'on est en supériorité numérique. Et ils vont donc réussir à faire tomber une T1. La T2 a priori est défendable. On va voir. On se sustain. On a le Wisp de Sylvanus. On n'a pas besoin de back. C'est l'une des forces de leur compo. Ils ont quand même le Wisp de Sylvanus. Nice a son 2 aussi. Le backflip. On réussit à faire tomber une T2. Et on reprend le lead. Puisqu'on est à 700 gold devant maintenant. Pas de tentative de goal fury. On back instantanément. On sait que le Fire va repop. On dépush. Et on a Xalia et Trickstang qui sont vus. Ils vont bien évidemment positionner des Wards sur cet objectif. Ou essayer de défendre les leurs. Et on essaye de fight. Kabrakan qui essaye de catch Shadow Nightmare. Il a forcé la bise. Mais maintenant c'est Frostiac qui prend chair. Il est obligé de fuir avec son jump. Il est enfermé. Oh le petit mec. Le Kamehameha en pleine face de l'Opster. Qui défonce complètement Frostiac. Et derrière l'arrivée de la cross the sky. On va prêter la pression sur Shadow Nightmare. Qui ne pourra pas survivre. Le airshaker qui ne touchera pas. Qui ne sera pas destructeur. Le Stormcall. Derrière les team d'Itas essayent de prendre des kills. Mais ils seront en infériorité numérique. Le triple portail de l'Opster. Le cataclysme derrière. Et on va réussir à prendre le kill sur Youngbae. Tandis que malheureusement Shaq ne tiendra pas. Il va se faire tuer par Coffred. Et ça va être directement le Fire Giant. On ne prend pas la T2. On ne prend pas de Phoenix. On n'a pas le temps. On veut prendre le Fire tout de suite. Bien joué. Bien joué de la part des Tricklex Sports. Ici erreur de la part de Frostiac. Ils ont voulu tenter des fights. Et ils ont été surpris par le flash de Coffred. Il a fait la différence avec son Cabrakan. Bien joué. Et on va récupérer un Fire Giant. Chez les Tricklex Sports. Pour le moment c'est une game extrêmement serrée. On a eu une Gold Fury de chaque côté. On a eu un Fire Giant de chaque côté. C'est une game passionnante entre ces deux équipes. Et qui nous prouve quand même que la scène européenne est serrée. On part sur une lance d'hommage sur l'Opster. Et non pas un éclat d'Opsidienne. Comme quoi on voit tout. Ou à niveau pro quand même. Enfin on voit tout. On voit des choses parfois étranges. Et on donne le Purple à Fumballer. Qui va back. Et peut-être terminer son Condamneur. Peut-être terminer son Condamneur. Roulement de tambour. Et non pas du tout. Il finira pas son Condamneur. Et l'Opster qui récupère son Buff de dégâts. Ancile du côté de Odin. On va regarder un peu son itemisation. Tabith guerrier My Mystic. D'accord. Lance d'hommage pour le Slow. Le Slow il y en a un petit peu. Il y en a sur Sun Wukong. Il y en a sur Janus avec son Swiss Hold. Et derrière Ancile pour de l'Oursin. Donc c'est quand même un Odin très tanky. Qui a de la CDR. Il en a sur sa Lamellée. Et sur son Ancile. Je crois que ça fait 25% en tout. Et sur Shaq on a fini la Bénédiction des Mages. Après la Côte Mide Gardienne. Donc un Shaq ultra tanky. Ni Colère du Jotou. Ni Fléau de Titan. Donc très peu de pénétration d'Armor. C'est un Shaq qui est là pour tanker. Et non pas pour faire des dégâts. On va mettre la pression sur la T2 mid. Qui va tomber. Avec Trickstank qui tank. On essaye d'enfermer les gens dans le Rennes. On bloque l'Obsters qui fuit avec un portail. Une nouvelle fois le Storm Call de Shaq. On essaye de mettre des bons dégâts sur Trickstank. Mais vous voyez la backline. La backline qui se fait complètement défoncer. C'est la mort de Shadow Nightmare. C'est la mort de Young B. Et là les front... La frontlane. Des team d'Itas qui est complètement en tort là-dessus. Ils n'ont pas du tout protégé leur carry. Et c'est la mort de Freeze. Et ça va être la mort de Frostiak. Derrière tué par Funtmoller. Funtmoller qui utilise son mouvement quelques coups. Pour tuer Odin le Trémor. L'arrivée de Xaliak en forme de Tigre. Qui réussit à placer le stun. Et c'est le kill qui est pris par le 2 de Coffred. Et ça va être la game. Je pense que les Triggy Sports vont réussir à s'imposer sur ce dé ici. Très très bien réagi de la part des Triggy Sports. On a vu l'implosion totale de Young B et Shadow Nightmare. Qui n'ont pas pu se protéger l'un et l'autre. C'est compliqué dans ces cas là. Faut-il laisser les frontlaners sur la backline adverse. Ou faut-il que les frontlaners viennent protéger leur propre backline. A vous de juger. Mais ici la backline n'a pas su tenir face à la frontline des Triggy Sports. Et c'est vraiment ça qui a fait tourner le teamfight. Très bien joué de la part des Triggy Sports. Qui s'imposent donc dans la première manche de ce match. Contre les teams d'Illitas. Et les teams d'Illitas qui malheureusement se rapprochent. Se rapprochent de la zone de rélégation. Attention, attention. Les warnings sont au rouge. Les teams d'Illitas peuvent, peuvent être en zone de rélégation. Si le ZomC-Star fait un bon week-end. Et si les teams d'Illitas perdent la deuxième manche. Donc attention, chez Team Militas. On commence à avoir une petite gouttelette de sueur sur le front de chacun. Qui commence à descendre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite. Sous-titrage ST' 501